La succession est la tête des instances européennes au programme du jour d'un nouveau sommet européen. Réuni à Bruxelles cet après-midi, les dirigeants de l'UE vont tenter de s'entendre sur la répartition des quatre postes de pouvoir au sein de l'Union. Le principal enjeu étant la désignation d'une personnalité acceptable par le Parlement européen pour la présidence de la Commission. Vous le savez, aucun des trois prétendants en liste pour le moment ne fait consensus. C'est là tout le problème, Caroline de Camaray. Bonjour. Avant l'ouverture du sommet, Angela Merkel va s'entretenir en tête à tête avec Emmanuel Macron. On sait que le point de blocage, il est là entre le couple franco-allemand. Oui, parce qu'Emmanuel Macron est arrivé très tôt à ce sommet. Il a multiplié les rencontres bilatérales, comme on dit, avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, portugais Antonio Costa, Charles Michel, belge, néerlandais Marc Rutte, Donald Tusk, le patron du Conseil européen. Mais là où ça bloque véritablement, c'est dans ce tandem franco-allemand avec une Angela Merkel que l'on sent très affaiblie sur la scène politique intérieure par la dernière élection européenne et qui a promis de soutenir celui qui était le grand candidat à tête de liste européenne, le Spitzenkandidat du Parti populaire européen qui est arrivé véritablement en tête de ces élections avec 179 sièges sur 751. Et c'est un certain Manfred Weber. Mais Emmanuel Macron a mis son veto sur cet homme qu'il considère comme insuffisamment qualifié, n'a pas d'expérience ministérielle. C'est un pilier du Parlement européen, Manfred Weber, depuis longtemps. Mais il, pour Emmanuel Macron, ne remplit pas la feuille de route. Souvent, ses patrons de la Commission sont déjà bilingues franco-anglais. Ils ne parlent pas du tout le français, Manfred Weber. Et puis, sont surtout avec une grosse expérience ministérielle pour pouvoir justement avoir imposé une vue exécutive par rapport aux chefs d'État et de gouvernement parce que la Commission est un organe exécutif. Donc, ça pose véritablement problème. Et Angela Merkel ne peut pas le lâcher dans la nature sans obtenir de compensation. Donc, elle est en train de réfléchir à comment jouer le jeu de ces différents postes qui se libèrent, cinq gros postes qui se libèrent prochainement, tout en son partenaire de coalition CSU, dont vient Manfred Weber. Eh bien, il faut lui donner un certain nombre de compensations. C'est tout le jeu. En attendant, pour la tête de la Commission, on le sait qu'il y a trois candidats en ligne. Je ne le disais, aucun ne fait consensus. On n'est pas à l'abri de surprises ? Oui, alors, vous savez qu'un certain José Manuel Barroso est sorti après dix tours de scrutin d'un chapeau et on ne s'attendait pas du tout à son nom. Il était ancien Premier ministre du Portugal. Et donc, en effet, il peut y avoir pas mal de surprises dans ce jeu-là. Simplement, c'est vrai que le temps presse un petit peu. Vous avez dit, en effet, Manfred Weber ne fait pas l'affaire. Tim Ermans, pour les socialistes, qui est l'autre grand Spitzenkandidat, n'a pas non plus apparemment rassemblé au Parlement de majorité sur son nom. Et Margaret Vestager, pour les libéraux, qui est vraiment la championne d'Emmanuel Macron, apparemment non plus. Donc, on est en train de se diriger vers une sorte... C'est un Rubik's Cube très compliqué. Il faut essayer de dessiner la répartition des postes. Alors, le Parti populaire européen, je vous l'avais dit, c'est le premier groupe, il voudrait la Commission européenne. Il est légitime pour l'avoir. Alors, si on commence à essayer de faire des pronostics, on pourrait dire qu'il y a, parmi ce Parti populaire européen, un certain Michel Barnier, qui peut faire le job. La carte Barnier est souvent avancée, effectivement. Ou Christine Lagarde aussi, qui est la patronne du FMI française. Alors, ils ont l'inconvénient d'être français, parce qu'Emmanuel Macron, en ayant critiqué l'Allemand, eh bien, ça tire les critiques pour des Français, effectivement, au poste. Et puis, il y a les libéraux qui voudraient le poste de Donald, de tous que la présidence du Conseil européen, pour mettre d'accord les chefs d'État en sommet tous les trois mois. Et ça, effectivement, il y a un certain nombre de gens sur la liste. Là, la fameuse Vestager, pourquoi pas Charles Michel, le Premier ministre belge, le Premier ministre néerlandais, Marc Rutteux. C'est un beau poste aussi. Chef de la diplomatie est réclamé, donc, par le groupe, cette fois-ci, des socialistes qui veulent, ça pourrait être M. Timmermans, par exemple, qui veulent aussi peser. Et puis, au Parlement européen, eh bien, c'est deux ans et demi, deux ans et demi, on se partage une mandature, et ça pourrait être partagé notamment avec les Verts, qui ont fait une vraie percée, et on pense à une certaine scaquellaire. Vous voyez que tout ça est très compliqué. On va en reparler, évidemment, lors du G20, en marge du G20, si tout n'est pas résolu ce soir. Et puis, il faut en parler surtout avant la session plénière du Parlement européen, le 2 juillet, où ils doivent élire le fameux président du Parlement européen. Et là, il faut que tous les postes soient répartis, sinon, ça remet tout en jeu. Puisqu'on a l'heure des paris, moi, je parie que ça va prendre quand même un peu de temps. Je suis sûre que vous êtes du même avis que moi.